Salut à toutes et à tous ! Dans ma vidéo précédente où je vous faisais visiter ma tiny house, je vous ai montré rapidement le panneau en liège qui me sert de tableau de visualisation. C'est un outil que j'utilise depuis des années et que je trouve très puissant pour réaliser ses objectifs et donner vie à ses rêves. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'utilise un tableau de visualisation pour que vous puissiez créer le vôtre dès aujourd'hui. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Le principe du tableau de visualisation est de toute simplicité. Pour chaque chose que vous voulez vivre, réaliser ou accomplir, il faut que vous choisissiez une image, que vous écriviez un mot ou que vous dessinez un croquis qui la représente pour vous et que vous les affichez bien en évidence. Le support peut être un tableau en liège, un tableau aimanté, une planche en bois, un cadre personnalisé, une ficelle et des pinces ou simplement un bout de mur. Je me suis créé plusieurs tableaux de visualisation à différents moments de ma vie pour répondre aux besoins suivants. Calmer mon mental en fixant des idées visuellement, atteindre mes objectifs en y portant mon attention chaque jour et me donner des priorités en leur donnant une place matérielle. Je vais vous raconter comment je me suis servi de mes différents tableaux de visualisation pour que vous ayez un maximum d'inspiration pour créer le vôtre sur mesure. Vous allez voir qu'on peut créer un tableau de visualisation en couple par exemple ou qu'on peut aussi le combiner avec mon fameux agenda mandala. Le tableau de visualisation pour calmer son mental. Il y a quatre ans, j'avais pris la décision de démissionner de mon CDI à Ikea. J'avais alors plein de projets en tête, le champ des possibles était immense et mon mental s'était embarqué dans une incessante création d'imaginaire possible d'avenir. Et il planifiait parfois des choses à des degrés de détails si précis que ça me vidait de mon énergie. Vous savez comme moi à quel point les pensées peuvent s'enchaîner à une vitesse incroyable, c'est épuisant, c'est sans fin. Je me suis entre autres imaginé reprendre les études pour devenir psychologue, de suivre une formation pour être coach de vie, de partir à nouveau en voyage en Inde pour suivre la deuxième formation de prof de yoga, d'ouvrir une chaîne YouTube, et oui c'est à cette époque que cette chaîne est née, de visiter des écolieux et de m'installer dans l'un d'entre eux, de suivre une formation de permaculture ou de faire du woofing pour apprendre à cultiver des légumes, et de faire des chantiers participatifs d'éco-construction. Je me rendais bien compte qu'il n'était pas possible de tout faire, du moins pas tout d'un coup. Et c'est là que j'ai découvert l'existence des tableaux de visualisation. Comme le principe d'un tel tableau est de faire passer les rêves dans le monde concret grâce à des images, il fallait que je fasse des choix car je ne pouvais pas concrètement donner mon énergie à tous ces projets en même temps. Alors pour faire un tri dans toutes ces possibilités, j'ai pratiqué la visualisation. Et ça fait partie d'un des nombreux outils que je vous partage dans mon livre. Ouvrez vos manuels de transition douce, page 62. Pour pratiquer la visualisation, je m'installe confortablement en condition de détente, les yeux fermés. Et je me laisse porter par mon imaginaire dans un des rêves que je veux vivre, jusque dans ses moindres détails, comme si j'y étais. Alors je me rends attentif aux émotions qui apparaissent en moi. Si ce sont des émotions agréables, comme la joie, l'enthousiasme, l'excitation ou la sérénité, je positionnerai alors une image pour ce rêve sur mon tableau de visualisation. Par contre, des émotions désagréables comme l'ennui, le malaise, la peur, la tristesse ou le doute peuvent indiquer trois choses. Soit votre rêve ne permet pas de combler un de vos besoins fondamentaux, auquel cas vous pouvez le préciser pour y remédier. Par exemple, dans mon cas, quand je m'imaginais vivre dans un écolieu loin de mes proches, ça me remplissait de tristesse, parce que j'ai besoin de pouvoir les voir facilement, alors j'ai réorienté mon rêve en m'imaginant vivre dans un écolieu dans ma région. Ces émotions peuvent aussi vous indiquer que ce projet n'est pas fait pour vous et ne vous correspondra pas. Par exemple, l'idée de reprendre cinq ans d'études pour devenir psychologue et ensuite exercer mon métier dans un cabinet me remplissait d'angoisse et d'ennui. Même en visualisant des alternatives pour essayer d'ajuster ce projet, je ne ressentais pas de joie ni d'excitation. Je pouvais alors abandonner cette piste et je ne l'ai pas affichée sur mon tableau de visualisation. Et enfin, ça peut vouloir dire que des peurs d'aujourd'hui vous empêchent de vous projeter sereinement dans un avenir nouveau. Par exemple, cultiver mes légumes et fabriquer un habitat écologique me faisait peur, car je n'avais aucune expérience dans ces domaines, et pourtant l'idée de vivre en autonomie et plus proche de la nature m'excitait et me motivait. Si des émotions d'enthousiasme et de motivation sont coupées par des craintes ou un manque de confiance, c'est que ce rêve ou ce projet correspond à mes aspirations, mais que j'ai encore des blocages à travailler avant d'oser passer à l'action. Le tableau de visualisation est justement un moyen de dépasser ces blocages. Cet exercice m'a permis de faire du tri dans mes idées. J'ai imprimé une image pour chaque rêve qui était capable de me faire ressentir de l'enthousiasme, même si quelques peurs persistaient, et j'ai abandonné ceux pour lesquels toutes mes visualisations me remplissaient de lourdeur. A partir de ce moment, mon mental a pu se calmer, car j'avais devant les yeux des images auxquelles me raccrochaient, et les plus importantes, des images heureuses qui me remplissaient d'excitation et d'énergie créative. Le tableau de visualisation pour atteindre ses objectifs Le deuxième tableau de visualisation que j'ai fait, c'était en duo avec mon ex-copine. Nous avions placé sur un panneau en liège toutes les choses que nous voulions faire ensemble. Ça peut être des petites choses, comme une journée dans un parc d'attractions, ou bien des plus gros projets, comme l'achat d'une petite maison en campagne. Nous avions donc réparti notre tableau en trois colonnes. Court terme, dans les trois mois, moyen terme, dans les deux ans, et long terme, dans les cinq ans. Je préfère mettre des temporalités relativement courtes pour que les objectifs me semblent atteignables, perceptibles dans le temps, mais chacun mettra les temporalités qui lui correspondront le mieux. Ce type de tableau peut très bien être fait à titre individuel, ou même en famille. On peut tout à fait imaginer avoir un tableau commun et plusieurs tableaux personnels. L'avantage de créer un tel tableau est de pouvoir mettre au clair les objectifs communs, puisqu'en choisissant une image ensemble, on en parle, chacun peut se dire sa vision des choses ou ses attentes par rapport à ce projet, de voir si on est en phase ou pas. Ensuite, une fois que le projet est placé sur le tableau, on ne l'oublie pas. Il est sous nos yeux, quelque part où on passe plusieurs fois par jour et où on peut s'arrêter tranquillement, par exemple à proximité du canapé. Puisque pour les objectifs aussi, on peut pratiquer la visualisation, c'est-à-dire de se projeter dans la situation comme si nous étions en train de la vivre. Ce type de visualisation est importante parce que bien souvent, elle fait apparaître des étapes pour passer à l'action, et elle permet aussi d'anticiper la planification et l'organisation pour que les choses se déroulent avec fluidité, sans stress, et avec réjouissance. Le tableau de visualisation pour se donner des priorités C'est mon tout dernier tableau que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai eu besoin de le faire parce que mes projets ont beaucoup changé en 2021. L'année dernière, je travaillais à mi-temps à la ferme où je vis, où je suis installé avec ma tiny house, mais j'ai demandé la rupture de mon contrat parce que je projetais d'aller visiter et découvrir d'autres écolieux dans l'espoir d'en trouver un qui me corresponde mieux. Et finalement, après un voyage de 4 mois que j'ai fait cette année, je suis rentré en ayant fait le point et en décidant de rester ici, parce que je me suis rendu compte que toutes les activités auxquelles je veux donner de l'importance dans ma vie sont réalisables ici. Mais comme toujours, je veux faire énormément de choses, et tout n'est pas faisable en même temps, du moins pas de manière à pouvoir progresser et avancer correctement. J'ai donc décidé de choisir quelques priorités. J'ouvre une parenthèse sur la différence que je vois entre une priorité et un objectif. Un objectif doit être précis, mesurable, quantifiable et délimité dans le temps. Une priorité ne doit pas nécessairement répondre à ces critères, par contre c'est une chose à laquelle je veux donner beaucoup d'importance en ce moment dans ma vie. Donc un objectif peut être prioritaire, mais il peut aussi ne pas être prioritaire du tout, comme les objectifs à long terme par exemple. Et une priorité n'est pas forcément un objectif. Par exemple, prendre soin de ma famille, c'est une priorité à laquelle je veux donner de l'importance, mais ça ne peut pas être un objectif puisque ce n'est pas atteignable, ce n'est pas quantifiable, mais c'est une posture quotidienne. Fin de la parenthèse. Voici donc les six priorités que je me donne en ce moment pour les prochains mois voire prochaines années à venir. Continuer la pratique régulière du yoga, en particulier les asanas et le pranayama, donc les postures et la respiration. Cultiver l'entraînement de l'esprit, et j'inclus ici la méditation, le lâcher prise, la pleine conscience, cultiver ma paix intérieure et l'amour inconditionnel, les lectures de développement personnel, le jardin en permaculture, qui a été initié à la ferme par un collègue et que je rejoins, j'espère pouvoir vous en parler un peu plus d'ici peu, les massages que je donne dans ma tiny, progresser au piano, et continuer d'écrire. J'ai l'idée d'écrire des petits contes illustrés sur les thèmes de la décroissance et de l'épanouissement. En le plaçant sur mon tableau de visualisation, je sème une graine en terrain fertile. Vous constatez que j'ai mélangé mes activités professionnelles, massage, permaculture et écriture, des activités loisirs, yoga, piano et entraînement de l'esprit. Je leur donne volontairement la même importance parce qu'elles font toutes partie de ma vie. Le fait de matérialiser mes priorités sur le tableau me permet de les garder à l'esprit et ça me donne de la motivation et de la détermination. Ce à quoi je veux donner de la place dans ma vie, j'y donne une place sur le tableau. Mais pour passer à l'action, une image n'est pas toujours suffisante. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de combiner mon agenda mandala à mon tableau de visualisation. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'agenda mandala, c'est un outil de planification que j'ai imaginé sous forme de semainier modulable. J'en parle en détail dans cette vidéo. En tout cas, sachez que vous pouvez télécharger librement l'agenda mandala que j'ai conçu pour vous, le lien est en description. J'ai donc complété un nouvel agenda mandala sur mesure pour mon tableau de priorité. J'ai d'abord placé mon programme hebdomadaire fixe, mes temps de travail à la ferme, puis je peux le compléter avec mes priorités pour leur donner une place à chacune. J'ai pu me rendre compte que je n'ai pas besoin de remplir des plages horaires fixes pour toutes les activités. Par exemple pour le piano, je peux en jouer dès que j'ai du temps libre et puisque j'ai vraiment envie d'en faire, je trouve très facilement le temps. Pour la pratique du yoga, je me la suis notée tous les matins durant 45 minutes, mais sans mettre de plage horaire. Je garde ainsi de la flexibilité tout en me sécurisant une pratique régulière. Par contre, pour d'autres activités comme les massages, j'ai besoin de les planifier parce que ça inclut d'autres personnes que moi. A contrario, je me rends aussi compte que j'envisage pas encore de commencer l'écriture des petits comptes parce que je n'ai pas planifié de créneau. Et vu que je commence de zéro, il va falloir que je me réserve des temps pour démarrer, sinon je vais rester à l'arrêt en me disant chaque jour « je commencerai un jour », autrement dit jamais. En somme, les images du tableau me donnent de la motivation et de la détermination pour pratiquer, et l'agenda mandala me donne de la constance et de l'élan pour avancer et progresser. J'espère vous avoir donné goût à créer votre tableau de visualisation pour avancer vers vos rêves et réaliser vos projets les plus fous. Pour celles et ceux qui voudraient se procurer mon livre en transition douce vers la décroissance, que j'ai écrit avec beaucoup de cœur, vous pouvez bien entendu le trouver en librairie, mais aussi sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Si vous me le commandez en direct, je vous écrirai un petit mot dedans. Je remercie sincèrement toutes mes tipeuses et tipeurs pour votre soutien si généreux et parfois si régulier. Vos messages me touchent toujours autant, et c'est grâce à vous que je continue à réaliser des vidéos avec autant de plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vos rêves.